Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Duluvian Wins. On découvre le mode histoire et on était au chapitre zéro. C'est parti ! Et donc on s'était quitté sur le récap de fin de... enfin de début de journée du coup. On va avoir Evelyne qui va partir, Bianca reste encore une journée, Morgane 3 et on va avoir de la pluie. Donc feu moins 2, poisson plus 5, feu moins 2, poisson plus 5 et feu moins 2, poisson plus 5, insecte moins 5, bois plus 5, métal plus 2. Ce qui commence à faire beaucoup de pluie et des bonus de poisson. Il pourrait être intéressant de vouloir profiter, sauf qu'on n'a pas encore, de quoi pêcher du poisson. Donc on va voir un peu ce qu'on nous propose. Donc, logement disponible 1. Donc c'est à moi de choisir de manière intelligente. Ils peuvent faire... On peut cliquer dessus... Cabane de bûcheron, jardin... Piscivore. Si le repas contient du poisson... Pourquoi pas, sachant que ce sont des castors... Je vais prendre un castor, je vais prendre un castor. Alors, j'ai le choix entre un castor qui est fan de brouillard... Nous, on a dit que ça serait de la pluie légère, voire de la pluie très forte. Donc je vais prendre Carmen. Et on essaiera de faire des légumes. Vous voyez, j'ai... Ah bah je pourrais relancer. Vous voyez, là j'ai 3 relances. Je pourrais relancer. Euh... Mais un castor, ça me va bien. Euh... Est-ce que j'ai toujours mon... Hum... Ou alors je tente de relancer pour avoir un... Un animal qui fait du poisson. Allez, on tente. Bah j'ai eu droit à un autre castor. Quand la météo est ensoleillée, canicule, sécheresse. Alors c'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Alors une souris qui fait un stockage et un logement, c'est sympa aussi. Et du coup... Un ours qui fait un terrarium et un logement. Euh... Bah je vais quand même prendre le castor du coup. Pour avoir du bois. On a vu que la météo, la pluie, allait pas mal nous gâcher notre bois. Donc on va prendre le castor. C'est parti. On devrait augmenter la capacité d'accueil du phare. Avec le bois nécessaire, je peux construire un logement. Bonne idée ! J'ai justement une petite réserve de bois que l'on peut utiliser pour ça. Donc il nous donne la petite réserve de bois. Et on va pouvoir construire le logement. Donc on construit le logement. Et c'est pour ça en fait que je l'ai mis ici. Sur cet emplacement là, la cabane. Pour pouvoir construire mon logement en hauteur. Plus le phare possède de logement, plus il est possible d'accueillir de voyageurs simultanément. Et du coup, il va falloir manger. Donc on a dit qu'on allait manger. Donc. 28 d'insectes, ça me paraît très correct. Et 25 de bois, ça me paraît très correct également. Par contre, j'ai pas assez de légumes pour faire du végétarien. Donc il va pas avoir son petit bonus. Ah tant pis. D'ailleurs, avais-je vraiment besoin de 25 de bois ? J'ai bien envie de dire oui, parce que le feu va vraiment descendre en fait. On était à feu moins deux, je crois. Donc là, on va manger des insectes. Il faudrait que je mette tout pour que tout le monde passe à satisfait. Et ben, allons-y. Voilà, et je vais pouvoir mettre deux de bois. Pour confirmer. On est au jour 6. Et attention, au jour 9, on va avoir une catastrophe naturelle. Rat de marée, niveau 2. Donc, on va avoir des petits soucis. Donc on va avoir besoin de nourriture, clairement. Là, la nourriture, c'est assez bas, notre niveau. Donc pas de caravane. On nous dit qu'on peut annuler. Les prévisions, Mathéo, ne sont pas bonnes. Un orage va éclater d'ici trois jours. Il risque de créer des vagues énormes qui vont venir s'abattre sur le chevard. Les vagues sont de tailles différentes. Mais les pièces les plus basses sont toujours les plus exposées. Si on ne veut pas perdre nos ateliers, il faut les renforcer. Cela coûte des ressources. Mais c'est toujours moins coûteux que de repartir à zéro. J'ai mis du bois de côté pour parer à cette éventualité. Tenez. Et donc, on a un système d'apocalypse. Avec des catastrophes naturelles. Qui se termine par un arc-en-ciel. Signe que le bon temps revient. Donc on est parti. On va renforcer nos bâtiments. Hop. Alors, soyons intelligents. J'ai besoin de manger. Surtout. Parce que là, mon bois est full. Donc, je vais profiter. Alors, de Bianca pour faire des légumes. Des légumes, des insectes. Notre castor n'est pas top top pour les légumes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est lui demander de renforcer. Par exemple, notre cabane de bûcheron. On sait qu'on va en avoir extrêmement besoin. Bien. Ce bâtiment a gagné un point de vie supplémentaire. Il devrait survivre à la prochaine catastrophe. Effectivement, on a le petit système de bouclier qui est apparu. Donc, de base, ils ont un bouclier. Et du coup, on en a rajouté un deuxième. Et donc, du coup, j'ai dit que je faisais de la nourriture. Alors, on va être plein en bois, mais ça va diminuer. Ça va diminuer. Ça va diminuer le doudou. Donc, on va être pas mal. Carmen, je l'ai affecté. Il me reste... Non. J'ai fait une bêtise, là. Si, parce que Carmen, j'ai dit que sa production de légumes n'était pas top. Donc, je la mets là. 18 de légumes, c'est pas ouf, mais ça devrait nous permettre d'en mettre un petit peu dans la marmite. Et du coup, on a que deux bâtiments à renforcer, là. Donc, ça devrait pouvoir se passer assez vite. La phase de renforcement. Bien évidemment, on pourra renforcer les bâtiments ensuite quand on veut. Donc, on met un petit peu de légumes. On met un petit peu d'insectes. Je suis peut-être un petit peu généreuse. Limite, le repas frugal suffit pour les mettre dans le bleu. Donc, je vais me permettre, surtout que Bianca s'en va, à la prochaine caravane. Donc, la prochaine caravane, c'est pas tout à fait aujourd'hui, mais... Donc, notre feu, on va pouvoir le raviver et éviter de gâcher les ressources. Parfait. Et on a un évente. Alors, j'ai passé quelques temps dans d'autres communautés et je l'ai vu faire des offrandes à la mer. Peut-être pourrions-nous essayer. Qui sait ? On gâche 5 de légumes pour avoir quelque chose d'aléatoire. Allons-y. On a gagné du bois. Ce qui me va qu'à moitié, puisque notre truc était plein. Tant pis. On a gagné 5 de bois. On va pas se plaindre. 5 de légumes contre 5 de bois. Je sais pas si ça les vaut, mais ça le fera. Parce qu'on a besoin de bois pour renforcer. De toute façon, on voit qu'on va quand même avoir besoin de légumes. Fort, fort, fort. Enfin, en tout cas de nourriture. Et on passe à la nouvelle journée. Alors, logement disponible 2. Oui, alors lui, vu son trait, je le prends sans aucune question. Amoureux de la pluie. Il a du bonus quand il y a de la pluie. Plus légère, plus battante. Orage, déluge. Gain de plus de moral. On le prend en direct, sans se poser de questions. J'aurais bien aimé quelqu'un qui fait du poisson. Mais j'ai l'impression que j'ai pas de chance. Je vais tenter de jouer la... Ah, voilà. Jouer à la roulette russe. Son trait est tout nul. Mais j'aimerais bien avoir du poisson. Donc je vais le prendre. Pour qu'on puisse aussi pouvoir jouer un petit peu avec du poisson. Puisqu'on en a pas du tout pour l'instant. Donc on est parti pour une phase de production. On se retrouve avec 4 personnages. Ce qui est énorme. Et du coup, on se pose pas de questions. Il faut de la nourriture. Il va falloir renforcer ici. On peut se passer de produire du bois. Sachant que si je renforce, on pourra pas travailler dedans. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est... La cabane de pêche, ça coûte 15 de bois. Je pourrais la mettre là, par exemple. Ce qui me fait qu'il me reste 25 de bois. Toi, tu es un castor. T'es pas très bon pour produire des légumes. Et toi... Donc vous pourriez être deux ici. A faire des légumes. Ce qui ferait qu'on mangerait des légumes ce soir. Et on garde Carmen pour renforcer ici. Ce qui nous coûte 5 de bois. On va avoir deux. Donc notre feu va diminuer un peu. Mais on était full. Donc c'est pas forcément très grave. Demain, il faudra produire du bois, tout simplement. Renforcer ça aussi. Mais vu le nombre de personnages qu'on a, je pense qu'on peut se permettre. Là, on va avoir pas mal de légumes. On va faire un repas pas quasi qu'avec des légumes, mais un petit peu. Ça va prendre un petit peu de temps d'avoir du poisson. Mais... On va faire en sorte qu'il passe dans le bleu. On en a largement de quoi dépenser, des légumes. Donc notre feu est très fort. Est-ce que je remets un petit peu dedans ? Il va me falloir du bois pour renforcer la cabane de pêche que je viens de faire. Je peux me permettre de faire un. Ce qui va me rester dix bois. Moins cinq. On va devoir produire du bois demain. Et ça devrait aller. Jour huit. Donc, on en a deux qui vont partir quand ça va arriver. Mais voilà. On va avoir la catastrophe naturelle. Qui va arriver. Donc, on va s'y préparer. Pas de caravane ce matin. On est parti pour la phase de production. Et voilà. On a le système de rat de marée qui va nous montrer. L'orage éclate ! C'est notre dernière chance de renforcer les pièces les plus fragiles ! Et donc, effectivement, nous, la pièce la plus fragile. Donc, on voit toute cette zone-là. Je vais dessiner un petit peu. Voilà. Toute cette zone-là. Et voilà. Donc, on voit que celui-là, ceux-là, la cabane de bois, de bûcheron et le terrarium, ils font juste être endommagés. Ici, la cabane de pêche, elle n'a qu'un seul bouclier. Donc, elle va disparaître si jamais on ne la renforce pas. Donc, première étape. On a un castor. On le met à faire du bois. Deuxième étape. On a la loutre, la loutre, la loutre, la loutre. Je ne sais pas ce que je vais en faire de la loutre. Je vais mettre la souris qui n'a pas spécialement de bonus. Là. Il me reste mon écureuil qui va pouvoir aller aux légumes. Et il me reste... Maloutre. Maloutre, maloutre. Poisson plus 5, bois au moins 3. On va avoir pas mal de bois, déjà. Je pense que c'est suffisant. Je vais mettre un petit peu de... Parce que du coup, on ne peut pas travailler dedans. Pendant qu'on renforce. J'aurais bien aimé avoir du poisson. Mais ça sera pour un autre choix. Et du coup, on peut se nourrir. Donc on est... Ah, je suis un tout petit peu plein en bois. Mais c'est pareil, ça va se résorber. Mais je peux me permettre... Est-ce que je peux me permettre... Oui, de faire pas trop trop plein. Il y en a deux qui vont partir de toute façon. Oui, on va... Non, mais de toute façon, il faut que j'en mette 20 pour pas perdre. Donc voilà, je vais faire ça comme ça. Mettre un petit peu de légumes, un petit peu d'insectes. Je suis pas sûre d'avoir quelqu'un qui a des bonus d'insectes. Pas très grave. Mais... Voilà. Donc le feu, le feu est très bas. On va en mettre beaucoup. Sachant qu'après, il y aura feu moins un de toute façon. Parce que le feu, ça se consomme. Je pense que vous savez assez maintenant. Je compte sur vous pour nous maintenir sur de bons rails. Bon courage ! Et donc... Ras de marée. Ras de marée. Et on a donc l'arc-en-ciel. On a deux voyageurs qui s'en vont. On peut choisir de nouveaux voyageurs. On a encore trois relances. On peut en choisir deux. Pourquoi pas ? J'aime bien ton trait. Je vais jouer à la loterie. Une souris ! Une souris ! Ton trait est un peu pourri. Mais j'aurais bien pris le stockage. Euh... Ah bah ton trait est tout aussi pourri. Donc bah je vais prendre la souris. La souris ou le castor ? Parce que du coup, le castor... Pourra nous faire du bois... Un tout petit peu plus efficacement. Je suis pas sûre d'avoir besoin du stockage tout de suite. Ou alors... Je prends pas la loutre. Malgré son trait super intéressant. Sachant qu'il m'en reste une. On va voir ça comme ça. J'échange une souris... Et... Un castor contre... Une souris et un... Castor. Et la caravane s'en va. Si vous souhaitez accélérer le déroulement du jeu. Voilà. C'est parti. Donc... Euh... Bah il faut toujours survivre. On y va. Il faut réparer tout ça. Donc on a dit. On prend notre castor. On le fait travailler à faire du bois. On prend notre loutre. Et on la met à travailler à faire. Du poisson. Ah c'est la ratatouille qui me donne un bonus. Qui me permet d'avoir plus de... Bah écoute... Euh... On va... Réparer. On va... Donc... Renforcer. Ici. Et normalement je peux pas. renforcer là. Ça l'est utilisé. Donc on peut pas... Euh... Pas forcément d'intérêt à faire ça. Euh... Du coup j'ai peut-être intérêt à faire ça différemment. Euh... C'est à dire que... Euh... Je vais annuler ça. Ma souris... Qui peut faire... Rien. Parce que j'ai pas de bois. Logique. Euh... Logique. 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 Euh... Bah du coup elle va quand même renforcer ça. Et euh... Limite c'est peut-être un cellier qui nous sera plus utile. Euh... Je crois que c'est la loutre qui fait les celliers. Ouais c'est ça. C'est la loutre qui fait du cellier pour... Pour stocker du poisson, des légumes et des insectes. Ça pourrait être... Complètement... Euh... Euh... On verra ça. Euh... Donc on a dit qu'on blindait la marmite. On peut la blinder à fond. Je... Je vais pas la blinder à fond. Déjà l'objectif c'est euh... De manger un petit peu. Ah ! Un truc que je connais pas. Je dis pas que c'est gaspiller les ressources. Euh... Ça me permet de passer tout le monde dans le bleu. Euh... On gaspille un tout petit peu et on... Découvre la recette. Légumes plus tis. Moins de bois, moins de métal. Hein. Moins de bois, euh... Ça me plaît pas forcément, mais... Et ben on fait avec ce qu'on a. Il nous reste une phase de nuit pour finir la journée. Le feu est très fort. Effectivement, le feu est très fort. Est-ce que euh... Je vais en mettre 10 par acquis de conscience. Parce qu'on va re-avoir de la pluie ensuite. Euh... Ce qui me fait quand même avoir envie de faire un stockage pour le bois. Pour avoir plus de bois, pour avoir plus de latitude. Euh... Ça sera peut-être la... La priorité. Et voilà. On a fini l'introduction. Le chapitre 0. Et... Et ben on fera le chapitre 1 dans l'épisode suivant. J'espère que ça vous a plu. On a vu les principaux concepts du jeu. On continuera bien évidemment à en découvrir dans les chapitres suivants. Mais pas tout de suite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501